... Voici enfin l'emplacement du fameux Jardin du Roi, créé par le grand-père d'Henri et mis au goût du jour par lui et Margot. Le Jardin des Vocations Renaissance, sur lequel vous vous trouvez, a été réalisé en 2008 afin de suggérer ce lieu. Le pavillon du XVIe siècle, qui comporte deux pièces superposées avec cheminée, se trouve à l'angle nord-est du Jardin. On l'appelle les Bains du Roi depuis le XIXe siècle, car c'est là que les favorites d'Henri viennent se déshabiller avant de se baigner dans l'abeille. Ces tortues, ce n'est pas une plage, mais plutôt un espace de halte ou de collation pour la cour en promenade. Le Jardin du Roi est réservé à la cour, qui accède depuis la terrasse du château par des escaliers. Avant d'entrer dans le jardin clos, on traverse un bosquet planté d'hormeaux en quinconce, qui comporte une tortuguière, un bassin à tortues, orné d'une petite île couverte d'herbes. Les rois de Navarre étaient très fans de mes ancêtres. Une carapace de tortues géantes, toujours au château de Pau, aurait même servi de berceau à Henri. Selon le modèle de la Renaissance, le jardin est composé de deux allées en croix, séparant quatre parterres plantées de fleurs et bordées de lauriers et de cyprès. À l'époque d'Henri, on y trouve une grande diversité d'essences, arbres fruitiers, arbres exotiques, aloès, orangés, citronniers, vignes antonelles et mûriers, pour l'élevage des verrassois. Et au centre, imaginez la fontaine des griffons, un bassin octogonal en marbre, orné de quatre vaches, emblème du béarme, portant une vasque avec des griffons d'où l'eau se déverse. Chut ! Le jardin est entouré de murs sur trois côtés et d'une terrasse à l'ouest, bordée par une longue allée, plantée d'hormeaux en 1592 et aussi propice aux jeux de palmailles. Cette allée du roi mène à un petit pavillon champêtre, appelé Palais de Marianne, et à la fontaine des Poupettes, aujourd'hui dans la Garenne. Poupettes ! Comme petite poupée ou petit saint, car on dit que l'eau coulait du moulage des saints de Marianne à l'espée, la maîtresse du grand-père d'Henri. Encore une légende ! Le pavillon et la fontaine ont été réalisés par Henri et Margot, alors que l'aïeul d'Henri est déjà mort. Tu as la chance ! Aujourd'hui, il est interdit de cuisiner les tortues. Mais à l'époque d'Henri IV, on en raffolait ! Notre promenade se termine. Rejoignez le château-musée et n'hésitez pas à le visiter pour approfondir notre histoire. Moi, je vous quitte ici et je vais dévorer une poule au pot, car ses émotions m'ont mis en appétit. J'ai faim ! 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 Pour accoutrer une tortue, prenez la tortue et coupez la tête et laissez-la mourir. Puis la mettez bouillir si longuement que vous pourrez tirer l'écaille arrière de la chair. Puis vous ôterez toute la peau que vous trouverez et prenez la chair et les œufs s'il y en a. Et la mettez étuvée avec bon bouillon et mettez un peu de fleur de muscade, un peu de poivre et romarin, marjolaine, menthe et beurre frais et sel et vin blanc ou verjus et un citron frais par tranches et le laissez bien étuver ainsi et servez. ... ...